Thierry Michel, bonjour. Bonjour. Pourquoi dites-vous que le Congo est sous l'empire du silence ? Parce qu'il a vécu une histoire exceptionnelle depuis 25 ans de guerres, de massacres, dont on a peu parlé. Quand on voit aujourd'hui, comme on parle de l'Ukraine, je pense qu'il était temps de refaire une mosaïque cohérente pour essayer de comprendre les enchaînements qui ont mené à ce désastre. Alors dans votre film, qui est remarquable, vous revenez sur la marche de la mort, où des centaines de milliers de Hutus-Rwandais ont perdu la vie, c'était en 1996 et 1997, quand l'armée rwandaise et les rebelles congolais de Laurent-Désiré Kabila ont pénétré à l'intérieur du Zahir. Vous parlez du massacre de Tingui-Tingui, bien sûr, mais vous vous arrêtez aussi sur un massacre qui est beaucoup moins connu, c'est celui de Bandaka. Absolument, parce que je pense que là, il est exemplaire. D'abord, c'est la fin de la route. Les réfugiés ont fait, à travers la forêt, pieds nus, parfois affamés, mourant, plus de 2000 kilomètres pour essayer d'échapper à l'enfer et d'arriver à sortir du Congo et traverser le fleuve et traverser la frontière. Et à Pannes, ils sont-ils arrivés que les forces rwandaises arrivent pour les massacrer. Vous dites qu'il y a eu 8000 morts sur les quais du port de Bandaka, les quais que vous filmez, et vous avez ce témoignage accablant, en effet, d'un délégué congolais de la Croix-Rouge qui raconte comment le gouverneur de l'époque a essayé d'acheter son silence. Absolument. Après les menaces physiques, il y a eu la tentative de corruption, puis il a dû se cacher pour échapper à la mort. Oui, oui, tout à fait. Et il a fait preuve d'un courage exceptionnel. Je dirais qu'on a là un héros anonyme, un héros congolais. Parmi les principaux responsables des tueries commises dans les deux guerres du Congo, vous citez le général Rwandais James Kabarebe et le général congolais Gabriel Anissi Tangofort. Que sont-ils devenus ? Alors Tangofort, que je sache, il est toujours général 4 étoiles numéro 2 de l'armée congolaise. James Kabarebe, après avoir été chef d'état-major au Congo, a été chef d'état-major au Rwanda et ministre de la Défense au Rwanda. Je ne peux pas vous dire exactement aujourd'hui la fonction qu'il occupe. Autre officier congolais suspect de graves exactions, le général Rouorim Beret. Votre film souligne le fait qu'il sévit d'abord au Kivu, puis au Kassai en 2017, lors de la répression féroce des rebelles Kamouinan Sapu, qu'est-il devenu ? Même chose, il est dans les forces armées congolaises, il a toujours son titre et son grade. Ça fait partie justement de la délicescence d'un état de droit, de l'impunité absolue, ce qui est une aberration. Imaginez que 25 ans après la guerre de 40, les exécutants et commanditaires des crimes nazis, qui ont certains comparu dans les tribunaux, dans Nuremberg, n'aient pas été simplement reconnus. Aujourd'hui, on peut savoir, au Congo, grâce à ce rapport des Nations Unies, ce qui s'est passé dans les villages, là où on a tué, combien de personnes, la manière dont on les a démembrés, pour les vifs, enterrés vivants, Dieu sait quoi. Mais on ne peut toujours pas savoir qui en étaient les auteurs, parce que c'est une base de données confidentielle. Ça dépasse l'entendement. Il y a beaucoup d'images très émouvantes dans votre film. Il y a cette manifestation de milliers de femmes, on est au Sud Kivu, à l'occasion du 10e anniversaire de la publication du rapport Mapping, et elles arborent cette pancarte « Rapport Mapping debout ». Qu'est-ce qu'elles demandent et que demande le Dr Mukwege ? Mais qu'au minimum, le rapport qui couvre les 617 massacres classés, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, voire génocide, commis entre 1993 et 2003, soit pris en compte aujourd'hui, et que pour les crimes qui sont de la responsabilité de pays tiers, c'est-à-dire le Rwanda et l'Ouganda, il y a un tribunal pénal international pour ces crimes. Et ce que demandent ces femmes, c'est donc un tribunal comme les tribunaux pénaux internationaux qu'il y a eu pour la Sierra Leone, pour la Yougoslavie, et bien sûr pour le Rwanda ? Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas pour le Congo ? Quand on voit que les victimes se chiffrent en millions, les morts en centaines de milliers sûrement, pourquoi il n'y aurait pas un tribunal pénal international ? Pourquoi ce pays serait éternellement le sacrifié de l'histoire ? Thierry Michel, merci.